L'Escarbecois s'était rassemblé en ombre hier soir. Au cœur des préoccupations, la création de la nouvelle ligne de métro 3. Il y a les vibrations et il y a les crevasses dans les murs, l'effondrement, les travaux dans les jardins. On a un petit peu peur d'avoir l'effet RER, c'est-à-dire qu'on se lance dans des grands travaux mais que le financement ne suive pas. C'est les nuisances de circulation, de liaison, de mobilité dans le quartier vu que c'est quand même un point de circulation important. Le métro 3 devrait relier la gare du Nord à la station bordée en 10 minutes. Une nouvelle ligne longue de 5 km est ponctuée de 7 nouvelles stations auxquelles il faut ajouter la construction d'un dépôt à Harren. Avec un but, répondre aux problèmes de mobilité bruxellois. L'explosion grémographique de Bruxelles aux alentours des années 2020-2040 fait qu'effectivement pour le nord de Bruxelles, et si on veut diminuer la pression automobile sur Bruxelles de 20%, comme le prévoit le plan Iris 2 de développement de la région Bruxelles-Capitale, il faut prévoir toute une série de mesures. Et une des mesures que prévoit Iris 2, c'est la réalisation d'un métro du nord vers le sud de Bruxelles. Un projet ambitieux donc et qui a un coût 1,6 milliard d'euros et un chantier colossal qui devrait durer près de 4 ans. Au cours de la réunion, les questions se succèdent. On parle budget, accès aux personnes à mobilité réduite, stationnement pendant le chantier, mais aussi vibration pendant et après le chantier. Et au terme de la discussion, les avis sont mitigés. Est-ce que vous avez l'impression à l'issue de cette réunion qu'on a répondu à vos questions ? Partiellement en tout cas, je pense qu'il y a encore des choses qu'ils doivent affiner pour pouvoir répondre de manière complète et donc il y a encore un peu des inconnus. Pas trop, il faut dire qu'en fait il faut voir comment ça va évoluer et je pense que même l'Iris actuellement ne peut pas dire précisément comment ça va se passer. Le début des travaux est prévu pour 2019, le métro lui devrait être opérationnel à l'horizon 2025. Merci. Merci.